Je vous propose d'apprendre la vérité sur le World Trade Center et sur ce qui est arrivé réellement à ce monde lors de la guerre contre le terrorisme. On va se tuer le World Trade Center en réalité au milieu des informations qui vont être présentées ici. La première chose qu'il faut savoir c'est qu'il y a un lien avec les retraites. Ça se passe des années avant, dans les années 70, et ça va avoir un lien avec le départ de Valé Jusquard d'Estaing, de la présidence de la République. L'assurance retraite, c'est de l'argent qu'on cotise tous. On paie tous sur nos salaires. des cotisations pour la retraite. Cet argent, normalement, il doit être investi dans des valeurs sûres pour être sûr que la valeur du point de retraite soit payée à un maximum. Normalement, on ne sait pas dans quoi investir et on va investir dans le pétrole à l'époque. Le problème, c'est que le pétrole va osciller aux alentours de 100$. C'est plutôt 100$ avec des oscillations entre moins 25 et plus 25. Donc 75$ jusqu'à 125$ le baril. On essaye de l'acheter à 75$. Là. Et de le revendre à 125$. Comme ça, on fait un maximum de bénéfices. Même à 100$, c'est suffisant. 30% de bénéfices, c'est pas mal. Sauf que ça ne va pas se passer comme ça pour aller jusqu'à Destin. Ça s'est passé comme ça pour tout le monde. Après la Seconde Guerre mondiale, la revente à 120$, c'était déjà plutôt bien. Il n'y avait que les états qui achetaient à 75$. C'est en général, là, la compte t'achetais plutôt à 125$. Tu vois ? Et le reste, c'est la marge bénéficiaire. Et donc, quand tu investis 100 milliards, tu fais un bénéfice de 120 sur 125 sur 75$ pour 1 milliard. 300 milliards. 125 sur 75$ multiplié par 100 milliards tu fais un bénéfice de 66 milliards d'euros. Donc, en jouant comme ça sur le pétrole, régulièrement, tu peux sortir 66 milliards d'euros. Ok ? Régulièrement. Tous les ans, tu as la possibilité, là, si on compte en deux mois, tous les ans, au moins une fois par an, ça remonte du côté de Noël avec une consommation vers 100-125$ le baril de pétrole. Parce que tout le monde veut du pétrole pour pouvoir faire des trajets et aller voir la famille. Tout le monde a des vacances. C'est pareil pendant l'été, au moins une fois, voire deux fois dans l'année. Tu peux acheter à 75$ quand personne ne veut de l'essence et revendre à 125$ quand tout le monde en veut. Et oui. À ce moment-là, c'est la loi de l'offre et de la demande. Plus les gens demandent, plus le prix augmente. C'est normal. Il n'y a pas de production supplémentaire. Ça, c'est une vérité. Mais ça ne va pas se passer comme ça pour Valéry Giscard d'Estaing. Déjà, jouer avec l'argent des caisses de retraite, il y a beaucoup de personnes qui disent « On n'a pas le droit à imaginer que vous perdiez tout » et que les gens n'aient plus de retraite à la fin. Ce serait un scandale des retraites. On aurait des tout petites retraites et les gens manifesteraient dans la rue. Ce serait comme... Ils auraient envie de vous lapider. Valéry Giscard d'Estaing explique qu'il a investi dans le pétrole. Il l'a dit à la télévision. Il n'a peur de rien. Et qu'en conséquence, pour lui, c'est assuré. Voilà comment est l'Orient, dans le monde arabe. Quelque part, l'Arabie Saoudite découvre, ici, qu'elle a une réserve de pétrole extraordinaire. Jusque-là, tout le monde achète le pétrole aux Russes. L'Arabie Saoudite découvre qu'elle a une réserve de pétrole faramineuse. Plus grande que celle de la Russie. La Russie, elle a une réserve de pétrole ridicule en comparaison, même avec tout l'URSS. Valéry Giscard d'Estaing qui est obligé d'acheter en Russie parce que c'est, pour lui, le seul producteur qui est capable de produire assez de pétrole vient de se rendre compte que l'Arabie Saoudite va produire un pétrole bien plus grand. Parce qu'en fait, la Russie exploite le pétrole des pays désertiques de l'ex-URSS. Kazakhstan, Mongolie, Turkmenistan, Kirzikstan, Afghanistan. Tous ces pays-là qui appartenaient à l'URSS avaient du pétrole parce que ça se cultive sous le désert, le pétrole. L'Arabie Saoudite découvre ça et lance la production de pétrole. Et au lieu d'avoir un pétrole qui va remonter, on va avoir un pétrole qui va chuter. Ça va être une chute extraordinaire depuis l'Arabie Saoudite. Le prix du pétrole va passer à 50 dollars le baril avec une oscillation de plus ou moins 25 dollars dans l'année. La revente, elle n'est pas possible à 75. La revente, elle se fait en moyenne aux alentours de 50. 60. C'est là qu'ils vont revendre. Et donc, il y a une marge de perte entre l'achat de Valéry Giscard d'Estaing et la revente. La marge, elle est atroce. C'est de la perte financière. Les caisses de retraite ont perdu de l'argent. Elles ont été ruinées. Au lieu de vendre sur la ligne orange, ils ont vendu sur la ligne grise. Ils ont mis en stock tout le pétrole possible et imaginable quelque part en France et aux Etats-Unis. Valéry Giscard d'Estaing ne l'a pas fait tout seul. Il a fait ça avec George Bush. Ça s'est passé pareil aux Etats-Unis. Ce président-là a fait perdre à l'intégralité des Français leurs cotisations de retraite. Voilà ce qui s'est passé. Il est attrapé. On le trouve sur des affaires de diamants dit-on au Moyen-Orient. il avait des investissements sûrs et finalement il se retrouve avec il n'a rien. Il a acheté un pétrole qui valait 100 dollars le baril et il ne peut le revendre que 60. Il perd 40% de la valeur. 40% de l'investissement en France. Il perd 40 milliards sur le marché. Peut-être 50 s'il veut un prix là. Le pétrole de l'Arabie saoudite on se demande si ça va durer et finalement ça va durer très longtemps. L'Arabie saoudite va s'adier avec d'autres pays du Moyen-Orient pour produire le pétrole et l'exporter avec un visage digne de ce nom. L'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie, le Koweït, tous ces pays ont un pétrole qui est exploité par l'Arabie saoudite et qui va le vendre en tant que figure de proue. Pendant ce temps, en France, le président doit payer les retraites mais il n'a pas l'argent. 40 milliards vont manquer dans les caisses. C'est pareil aux Etats-Unis. Ensemble, ils ont investi. Ensemble, ils ont pris l'argent des caisses de retraite et ensemble, ils ont perdu autant de milliards d'euros. Et ils ne sont pas capables de payer les retraites. C'est une crise comparable aux Watergates. C'est un scandale. Et en conséquence, normalement, George Bush, lui le père, devait démissionner. Il va accuser les Français d'avoir été, eux, les gestionnaires d'une économie foireuse. C'est la faute des Français. On l'avait confié les capitaux et on ne pouvait pas leur faire confiance. C'est pour ça que le parti de Donald Trump, ça c'est Trump, si vous voulez plus tard, déteste les Français. Donc voici situé les années, si vous voulez. là, c'est le passé, c'est 1960 dans les années 70. 74. Là, on arrive dans les années 80, 1982 à peu près. Mitterrand n'est pas trop pour la Russie, mais alors pas du tout. Et les politiques commencent à changer. L'Arabie Saoudi doit avoir un développement de son production de pétrole. Là, on est en 2001 et je vais revenir parce qu'il y a un autre événement plus tard, dans les années 90. Ici, en 1996. On va même mettre trois dates qui sont importantes. 91. 96. 2001. Et 2003. C'est pour comprendre ce qui s'est passé réellement. 2001, vous avez la chute du World Trade Center. Ça, c'est sûr. Tout le monde le connaît, mais en fait, personne ne sait réellement pourquoi ceux qui savent, en général, jusqu'à ce que là, ils avaient été tués, mais il n'y a pas longtemps, les choses ont un peu changé. Et enfin, il y a 2024. Aujourd'hui, l'héritier de Bush, c'est Donald Trump. Ils ont ruiné, menti. Et volé. Et on le retrouve encore comme étant un voleur dans sa propre entreprise. Alors, si on n'hésite pas à voler sa propre entreprise, voler le reste du pays. En chemin, on va avoir, comme votre héritier, l'autre George Bush, le fils, qui arrive, lui, en 2001. Et on va avoir, ces gens-là n'ont pas d'autre choix que de créer des guerres pour s'en sortir et inventer des mensonges. le prix du baril de pétrole, donc si vous avez bien compris, il a chuté. Ils ont perdu 40 milliards de pertes. 40 milliards qu'ils doivent rembourser. Et encore, ils ont le temps. 40 milliards. La décision de justice leur donne 40 ans pour rembourser les 100 milliards. Ils ont une date butoir qui est 2014. Ils doivent rembourser avant 2014. Ils ont 40 ans avant d'être déclarés comme étant inaptes à la gestion financière. S'ils ne remboursent pas ces 40 milliards de dollars rapidement, ils ont perdu. Ils vont aller en prison. Ils vont être condamnés. Ils vont être poursuivis et interdits de gérer l'économie américaine et française. Dans le lot des investisseurs ici, celui qui a donné l'astuce à Valéry Giscard d'Estaing pour le pétrole s'appelle Jean-Marie Le Pen. Cet homme-là a donné l'astuce du pétrole venant de George Bush à Valéry Giscard d'Estaing. en disant c'est un coût sûr c'est un coût sûr 40 milliards de dollars de pertes. Son héritière c'est Barim Le Pen qu'on va retrouver dans la paire du World Trade Center à la gestion des aéroports en France d'où les avions sont partis. Elle va gérer les aéroports. Marignane est pauvre. Elle a qu'une mission c'est s'assurer que les avions décollent sans problème. la justice française qui lui a donné le droit de gérer l'aéroport de Marignane Les avions vont s'écraser dans les deux tours depuis les aéroports qu'elle gère en France. C'est bon jusque là ? Bien. On se rend compte en 1991 qu'au milieu il y a un héritier de Valéry Giscard d'Estaing qu'on a oublié. Il s'appelle Alain Juppé. Il sera ministre de la Défense ça veut dire qu'il gère l'armée. Les années s'écoulent la cour pénale internationale la cour des comptes internationaux interroge les voleurs de retraite. La justice demande des comptes où est passée l'argent de la retraite. Tout ce temps-là. Georges Top-Belieu-Bouche va dire c'est les arabes c'est la faute des arabes. Jean-Marie Le Pen va dire c'est la faute des arabes. Et va aller jusqu'à leur destin va démissionner en 1981. C'est la faute de ceux et celles qui ont commencé à exploiter le pétrole et qui les ont ruinés. A partir de 74 ils commencent à exploiter un pétrole de manière tellement efficace que la Russie les déteste d'ailleurs. Et va engager des terroristes là-bas. et les français aussi maintenant. Et les américains aussi. Mais les américains ils les détestent moins qu'ils ne les détestent les russes. Parce que les américains ont été en guerre directe avec la Russie en Alaska. On appelle ça la guerre d'Alaska. c'est la deuxième guerre des Etats-Unis sur le territoire américain. Bien. La Cour des comptes va donc condamner tout ce monde-là à 120 milliards de dettes à acquitter avant 2014. Ah, il n'aime pas ça le Bush. Le président américain première puissance mondiale a été condamné à 120 milliards pour les caisses de retraite. On va commencer à masquer des petits vieux. Le système social il le déteste. C'est la peau du système social si on n'avait pas à payer les retraites on ne serait pas condamné il n'y aurait pas eu tout ça. Comme Macron il va leur envoyer le Covid-19 plus tard tu verras. Bon alors c'est 120 milliards parce que pourquoi 120 milliards parce que les 100 milliards on ne sait pas où ils sont en fait. Le pétrole ils ne l'ont pas vendu. ils l'ont stocké. Ils espèrent que le prix du baril va remonter. Leur objectif c'est 76 76 dollars le baril et ils retrouvent le bénéfice. C'est vrai à 76 dollars le baril ils retrouvent le bénéfice. ils ont réussi à acheter à 75 76 ils retrouvent le bénéfice ils sont plus condamnables. Enfin ils sont condamnables parce qu'il est faux. Mais bon ils ont des stocks ils ne les ont pas vendus. Ils ont tout stocké. Le pétrole ça peut stocker longtemps. le stock au frais de contribuables d'ailleurs au frais des contribuables sur les impôts à la fois des locaux pour stocker le pétrole ils le cachent bien longtemps c'est gardé par l'armée française. C'est l'honneur du président Valéry Giscard d'Estaing s'il reste quelque chose qui est en jeu. Pendant ce temps Georges Bush va tenter une arnaque. on appelle ça l'arnaque de l'aubergine. Il va au Moyen-Orient et il dit qu'il va commander des aubergines. Lui va commander pour 100 milliards de dollars d'aubergines. le Moyen-Orient est capable de produire vraiment toutes ces aubergines. Et régulièrement ils vont fournir Bush il passe une commande d'aubergine. Ça semble anodin et il ne va pas la payer. Il va être livré mais il ne va pas la payer. Il passe dans le monde arabe une commande de 100 milliards de bergines et il se fait des esclaves comme ça. 100 milliards de bergines 100 milliards de dollars aubergines. Il reçoit les légumes il les mange il dit que ce n'était pas le bon goût et il ne les paie pas. Et comme ça les américains ont eu 100 milliards d'aubergines gratuits. Et lui tant qu'il a arnaqué le monde arabe et que ce n'est pas lui qui a pied de sa poche il a remboursé ces 100 milliards. des agriculteurs vont être en colère. Dans le monde arabe les agriculteurs en colère décident de lui faire la guerre. C'est de l'esclavage. Donc on voit en France il y a Mitterrand qui sait la vérité et il va dénoncer ça. La cour des comptes va revenir en force est condamné une deuxième fois Georges Lebois du bouche à pied 100 milliards aux agriculteurs. Georges Lebois à pied 100 milliards aux agriculteurs. Il a deux dettes de 100 milliards on va lui dire c'est normal c'est n'importe quoi. il va dénoncer les agriculteurs en disant qu'ils ont des fusils et qu'en conséquence ce sont des terroristes. Et il va demander à tous les pays qui le soutiennent d'aller faire la guerre aux terroristes. Et bien entendu on comprend que c'est parce que pour lui il déteste les arabes et que c'est les arabes qui ont produit le pétrole. Et il veut prendre 100 milliards aux arabes parce que pour lui c'est la peau des arabes si déjà il a été condamné une première fois. Il n'aime pas l'idée d'être condamné et de ne pas pouvoir se fonger il est président américain et il tient la première puissance mondiale et il a l'air ridicule. Il est ridicule ça, ça va se passer en même temps. Les comptes sont clairs la cour des comptes dit il faut un mobile c'est quoi le mobile de monsieur Bush ? Sinon il va s'il a un mobile il va en prison. 1992 Clinton débarque. Bush peut aller en prison. Il n'est plus président. Les agriculteurs en colère du Moyen-Orient comprend quelque part si c'est normal qu'ils soient en colère. C'est s'ils ne l'étaient pas que ce serait un problème. Ils demandent à chasser les américains qui viennent faire les esclavagistes de leur pays. les américains disent qu'ils ont investi beaucoup et que maintenant les terres sont à eux. La cour des comptes va ordonner une lecture des comptes pour savoir ce qu'il en est. On ne sait plus qui doit à qui qui doit à quoi les américains passent leur temps à mentir et à voler. Avant, Bush passait son temps à dire si c'est comme ça on utilise l'arme atomique. Maintenant qu'il n'est plus président il n'a plus cet argumentaire il ferme sa gueule et la justice étudie les comptes. Ça n'arrange pas Le Pen en France. Le Pen il vole les arabes aussi. C'est ce qu'ils se sont dit il faut voler les arabes c'est les arabes qui ont produit le pétrole ils ont fait chuter le prix du baril. C'est leur faute. C'est eux qui ont l'argent maintenant. Ils se sont demandé où était l'argent. Les acheteurs de pétrole où est-ce qu'ils ont mis leur argent ? Ils ne mettent plus leur argent chez Bush chez Valéry Cerdestin et Le Pen ils ont mis leur argent dans le monde arabe. Alors ils ont considéré que les arabes étaient les voleurs. Donc ils ont attaqué le monde arabe. pour récupérer l'argent en pensant que c'était du vol. Parce qu'ils sont convaincus que c'est du vol. Alors que c'est eux qui ont été condamnés par la justice comme des merdes. Et qui ont joué avec l'argent des retraites. Les agriculteurs décident donc de faire une manifestation qui va retentir dans tous les journaux pendant près de 10 ans au Moyen-Orient. 10 ans de manifestations incessantes incessantes de 1982 à 1992 parce qu'ils n'ont pas d'autre choix et bouge les menaces de l'arme atomique. Il leur a volé pour 100 milliards de nourriture et il les menace de l'arme atomique. La Cour des Comptes va ordonner que les comptes américains soient saisis et que les comptes arabes soient saisis. Les comptes américains sont tenus à Manhattan dans deux tours où l'économie américaine est écrite depuis toujours. On les appelle les tours jumelles du World Trade Center. Là, la vérité sur tous les comptes américains sont écrits. Là, les calculs sécuritaires en comptabilité sont enregistrés. Et en même temps, pour le monde arabe, ce sont les tours de Dubaï. les deux pays ont donc des tours économiques où les comptes sont écrits. L'enquête de la Cour des Comptes pour déterminer qu'est-ce qui appartient à qui va commencer. on étudie alors les comptes entiers du World Trade Center et de Dubaï. Georges Jean-Belieu-Bouche sophusque. Là, il y a les secrets américains. Son père sophusque. Là, il y a les secrets américains de tous nos achats, de tous nos comptes. Si on rend tout ça public, on risque de tout perdre. C'est ce que la justice a dit, effectivement. Il y a des choses qui vous incriminent, vous perdrez tout. Ils vont faire appel sur appel et appel sur appel. Ce n'est qu'en 2001 qu'ils vont être autorisés ces comptes à l'étude au mois de juillet 2001. Tous les appels en justice de la famille bouche sont perdus. Il faut qu'ils rendent compte. Tout ce temps-là, la justice n'a pas pu. donner gain de cause à bouche. Il a volé les agriculteurs, les témoignages se multiplient. Il a volé les caisses de retraite. Et il essaie d'une manière particulièrement immature d'empêcher la justice de lire les comptes en banque. Qui prouve qu'il a détourné l'argent. Pendant ce temps, les stocks de pétrole stockés aux frais et aux contribuables font un mobile. Il est là, le mobile. C'est tout le pétrole qu'il y a là. Tout ce qu'il ne peut pas revendre à 50 dollars parce qu'il a acheté 100 ou 75. Tout ça, c'est 100 milliards de dollars de mobiles. 120 milliards même de dollars de mobiles. Ça fait 120 milliards de mobiles lundi aux Etats-Unis. Un mobile par dollar. Parce que les gens sont capables de tuer pour un dollar. Et 92, l'héritier de Valéry Scardestin voyant que Bush a perdu le pouvoir aux Etats-Unis n'a pas d'autre choix. Alain Chuppé va déclarer une guerre illégale au Moyen-Orient, appelée la première guerre du goût. Il signera sans l'autorisation du président français et sans l'autorisation du premier ministre français. Il va commettre le crime de haute trahison et sera suspendu du titre de ministre de la Défense quand on verra qu'il est allé piller le Moyen-Orient. Il déclare la première guerre du Golfe et pour Clinton qui n'a pas encore le pouvoir et qui ne s'est pas encore installé, les généraux ont déjà suivi Alain Juppé. Donc Clinton n'a pas le choix. Les généraux sont rentrés en guerre sans l'autorisation présidentielle ou premier ministre. Il n'a pas ces autorisations là, mais ici de la guerre quand même. Pourquoi ? Il tient le cartel de la drogue. Donc tout le monde lui obéit. Il reste que ça pour Bush chez Juppé la cam. Ah ben ils ont plus le pouvoir officiel, mais le pouvoir officieux, celui qui tient les gens parce qu'ils ne veulent pas être en manque quand ils ont de la drogue, il nous tient encore. C'est le marché de la cam qu'il a du coup. Il déclare la guerre et le prix du pétrole, du baril du pétrole va remonter à 76 dollars. Il va pouvoir commencer à écouler les stocks qu'il y a là et faire disparaître les preuves. Son objectif c'est réussir à faire disparaître les preuves. S'il écoule tout le stock qu'il y a ici, tout ce stock là, les 40 milliards pas vendus, les 40 milliards de pertes pas vendus, il n'y a plus de pertes. Il a récupéré les 100 milliards mais il faut qu'il trouve encore 100 milliards. En attaquant le Moyen-Orient, un des producteurs de pétrole manque à l'appel. Principe de l'offre et de la demande. L'offre diminue. Il n'y a plus personne pour pouvoir proposer du pétrole. Si personne ne propose du pétrole, si plus personne ne propose du pétrole, alors le prix va remonter. Ça va plutôt être 75 pendant la guerre. C'est plutôt 75 dollars. Plus ou moins 20. 20. 20. 20. 20. Plus ou moins 20 dollars. Je vais le mettre en rouge. Juppé comprend bien qu'à ce moment-là, tant qu'il maintient la guerre, il peut vendre son pétrole. La seule raison d'avoir fait la guerre, c'est ça. Le prix du pétrole est enfin à plus de 75 de temps en temps. et de temps en temps, il peut écouler son pétrole. Ça fait monter le prix du pétrole d'un coup. C'est passé de la ligne violette à la ligne rouge en faisant la guerre au Moyen-Orient. Peu importe la raison, même s'il n'y en a pas, sa seule raison de le faire, c'est de pouvoir vendre ces barils de pétrole qui sont stockés dans les planques de l'armée française et américaine à plus de 75 dollars sur son propre territoire. Et on verra le prix du pétrole qui flambe. Explication des politiques. Oui, vous savez, comme là, l'Arabie Saoudite et le Moyen-Orient sont choqués par la guerre, ils ne peuvent plus exporter de pétrole, donc il y a peu de production et comme il y a peu de production, le prix monte. Et donc tout le monde paie plus cher à la pompe et tout le monde râle. Pourquoi on paie plus cher ? Parce qu'en fait, c'est plus le même pétrole. C'est le pétrole de Valéry Giscard d'Estaing qui nous revendent, qui a été stocké pour 40 ans. C'est ce que Macron a fait longtemps aussi. Ah bah oui, avec Poutine. Il y a de Poutine que ça fait monter le prix du pétrole. Son but, c'était de découler. Il a dit, il voulait être lui-même l'audette successeur de Valéry Giscard d'Estaing, c'est-à-dire que je vais vous écouler le pétrole à un gros prix. Vous avez eu 2 euros au laissé le lit d'essence, vous avez demandé attendez, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est passé quoi ? C'est quoi avec l'argent ? Il rembourse la dette de Valéry Giscard d'Estaing et de Bush. Vous croyez que vous faisiez quoi ? Donc derrière, pour pouvoir être président, il faut un héritier, ce qu'on appelle un parrain politique en France. Un des autres parrains, un des autres héritiers de Valéry Giscard d'Estaing s'appelle Macron. Il était prêt à signer avec Juppé d'ailleurs, il voulait bien empoucher l'argent sale de Juppé, ça ne le dérangeait pas. qu'il n'a jamais dérangé l'argent sale de Juppé. Je sais ce qu'on prouve que c'est de l'argent tellement sale qu'il ne pouvait pas l'avoir entre les mains. Ça va se passer plus tard. Ça va se passer par là. 2 euros le litre d'essence, ça vous dit quelque chose ? C'est comme si c'était passé de 50 dollars le baril à 100 dollars le baril. Du simple au double. Ah, Macron, Valéry Giscard d'Estaing lui a baisé les pieds s'il fallait. Il a pu écouler tout le pétrole sale qui stockait aux frais du contribuable depuis longtemps. Ah, ils ont attendu. Ils ont attendu, ils ont attendu. Pendant ce temps pour pouvoir faire remonter le prix du pétrole, ils n'avaient pas le choix. Des guerres au Moyen-Orient. 96, il va se passer quelque chose. 96, on va découvrir que la Juppé est en train de piller les caisses, piller le Moyen-Orient. Il fait du pillage. On les trouve qu'il fait du pillage avec une section militaire à lui, Juppé, appelée la Cahide Basque. Une section militaire où ce sont les proches de sa femme se trouvent. Et cette section sera appelée plus tard là, les terroristes du Moyen-Orient qu'il faut chasser. La Cahide, en basse, ça se dit Al, au-delà, Paris, il va. l'argent d'Alan Juppé, c'est Al-Qaïda. Juppé, c'est Al-Qaïda. D'accord ? 96, Juppé va être chassé du pouvoir. On ne le veut plus comme ministre. On ne le veut plus en politique internationale. C'est l'homme à abattre. C'est toujours l'homme à abattre. D'ailleurs. Avec son objectif, ça va être de financer Trump, là par exemple. On a bien compris ça. Parce que Trump, il n'a plus de l'argent non plus. Le prix du pétrole aux Etats-Unis, il a dû être un petit peu plus difficile à gérer. Vous n'avez pas Emmanuel Macron, là-bas. Donc, tout se passe en amont. Comme les cours des comptes sont enfin autorisés, là. Les comptes sont enfin autorisés. À Marignane, l'aéroport géré par la fille de Jean-Marie Le Pen. Et à Pau, un deuxième aéroport géré par l'extrême droite. Le parrain de Marine Le Pen gère l'aéroport. Marine Le Pen se renseigne sur les conditions de sécurité des avions. Quelque part, un peu avant, il y a eu un crash qu'on appelle le crash de la Lufthansa. Un avion allemand s'est écrasé au-dessus de la Suisse, sur la Suisse. Les appareils de bord ont été perturbés par les téléphones portables. c'est en l'an 2000. Les téléphones portables à batterie, c'est des cabines téléphoniques, dans les années 90, posent un gros problème. C'est ces téléphones-là, dans les avions. Ils provoquent des crashs, ils provoquent une perturbation électromagnétique sur les appareils de bord des avions. Tant que la batterie est dans le téléphone, l'appareil téléphonique émet un champ magnétique qui perturbe les appareils de bord. Marine Le Pen se renseigne là-dessus. Elle va dire que comme elle a un aéroport agré, elle veut se renseigner. Elle veut se renseigner. Elle apprend que le dernier crash d'avion qui a eu lieu en l'an 2000, Lufthansa Suisse, est lié au fait que la batterie des téléphones était encore dans les téléphones créant une perturbation magnétique. Les appareils de bord ont alors affiché 200 pieds de moins et l'avion s'est écrasé dans la tour de contrôle. C'est le dernier crash qu'il y a eu avant le World Trade Center. Marine Le Pen enquête là-dessus. Sans raison. En fait, elle est en train d'apprendre comment elle peut faire crasher les avions dans les deux tours. Ces appareils de bord perturbés par les batteries ont provoqué un crash. Le pilote, vous voyez, vous êtes à 1000 pieds d'altitude. Il était à 800. Au lieu de passer au-dessus de la tour de contrôle, il est rentré dans la tour de contrôle. tous les aéroports de France et du monde reçoivent la consigne de ne jamais laisser un passager rentrer dans l'avion avec la batterie de son téléphone portable. sinon, l'avion va s'écraser. tous les aéroports du monde reçoivent la consigne dotée des batteries des téléphones à l'embarque. Depuis le crash Lufthansa, ça fait déjà 18 mois que tout le monde a reçu la consigne. Dans l'appareil du World Trade Center, en 2001, on entend déjà les appels téléphoniques des passagers criant « Hurricane, Hurricane » depuis leur téléphone portable. Mais alors, vous avez leur batterie ? Ils ont embarqué chez Le Pen. Elle a laissé les batteries aux passagers. Volontairement ! C'est certain, maintenant. Pourquoi la Cour des comptes n'est plus le World Trade Center à étudier ? Si les avions percutent les tours et détruisent les comptes, ça l'arrange elle, son père, Bush, Valéry Schlerdista, Juppé, tous ceux et celles qui ont acheté le pétrole trop cher et les tours vont être détruites. L'un des garants de cette affaire s'appelle Al-Fayed à Dubaï. le même qui a été tué dans l'accident de voiture où Lady Diana a trouvé la mort. Quelques années plus tôt. Toute la famille. Parce que eux, ils sont en train d'étudier les comptes en disant qu'ils sont les avocats de ces agriculteurs du Moyen-Orient. Ils sont les avocats, les comptables et les notaires. C'est là-dessus que Lady Diana s'entretenait avec Al-Fayed. C'est pour savoir la vérité. En Angleterre, le prince Charles aurait décidé d'investir avec Céla, le roi actuel. Le roi actuel. Lady Diana veut la vérité à ce moment-là. Elle veut savoir s'il y a un danger pour ses enfants. En détruisant donc les deux tours, la cour de justice, la cour des comptes, établit que ce qu'elle avait ordonné, c'est-à-dire d'étudier les comptes du World Trade Center, c'est plus possible. Les tours ont été détruites. Et Bush va échapper au jugement de son père comme ça. Voilà pourquoi on vous dit, beaucoup ont dit qu'on a vu des pompiers américains poser des charges au pied du World Trade Center pour forcer l'écroulement des tours. Des charges de destruction posées par les américains. pour détruire la tour où les comptes de la famille Bush se trouvaient. Réaction des américains. C'est le monde arabe, c'est les arabes. Ils ne peuvent pas le dire eux-mêmes, alors ils vont le faire dire par un français. Alain Juppé redébarque au conseil de sécurité et dit « J'ai des preuves que c'est des arabes qui ont fait le coup. » Les américains ont trouvé qu'Alain Juppé avait menti. Et on sait tous qu'il est plus que venteur. On sait que son argent c'est de l'argent sale et ils ont commencé le pillage. Et là, vous avez eu ce qu'on appelle tout ce temps-là la guerre contre le terroriste qui vous disent « Bon, les agriculteurs qu'ils doivent de l'argent les américains. » Ça, c'est la vérité. 2018, les américains révèlent la vérité. Ils ont menti tout ce temps. Ici. Bush est mort. Valéry Giscard d'Estaing est en train de mourir. Le temps s'est écoulé. À qui va-t-on réclamer la dette de 100 milliards ? Alors, ils révèlent la vérité. Tout ce temps-là, ils ont menti. Au milieu, en 1991, je vous le dis, il y a quelque chose qui avait changé. Déjà, il y a la chute de l'URSS, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'argent, il n'y a même plus de pétrole autant qu'avant en Russie. Là, ils étaient déjà morts. 1991, la chute de l'URSS était déjà finie. Le monde arabe était devenu indispensable. La chute de l'URSS, ce n'était plus la possibilité d'avoir le pétrole qui oscille comme avant entre 75 et 100. Ils disaient, quand l'URSS va revenir et que le monde arabe n'aura plus de pétrole et que ce sera terminé, eh bien, le pétrole, il va remonter à 120 dollars, on va vendre, on va faire du bénéfice. vous taillez tous. 1991, chute de l'URSS, ils ont fermé leur gueule. Et voilà. Comme ça, maintenant, vous avez la vérité sur ce qui est réellement arrivé au World Trade Center. C'est Marine Le Pen qui, pour pouvoir aider son père et les complices de son père dans le détournement de l'argent des caisses de retraite, a saboté les avions en prenant des passagers en leur laissant leur... leur batterie de téléphone pour pouvoir perturber les avions et qui se sont dit on est à 1200 pieds, on est à 1200 pieds, donc tout va bien, ils étaient à 1000 en réalité, 800, et ils sont crashés dans les tours. Elle le savait et le soir, avant même que les avions se crash, elle s'est bourrée la gueule et elle s'est pris une dose d'héroïne et de cocaïne parce qu'elle savait qu'elle était en train de tuer des innocents. Elle est restée en dépression pendant des mois parce qu'elle savait qu'elle était en train de tuer des enfants, elle les a vus à l'embarquement. Elle a regardé le visage de chacune des personnes qui est montée dans l'avion et chaque fois qu'il y avait des enfants, elle se bordait les lèvres jusqu'au 100 en prenant les batteries de téléphone et en les rendant en disant tout va bien, c'est bon, c'est un modèle qui permet de monter dans l'avion. Aucun modèle n'était autorisé dans l'avion avec batterie. Aucun. Aujourd'hui, ça a changé parce que j'ai mis en place une norme dans l'aviation qu'on appelle la norme de zingage. On zingue les avions. Le zingue des avions le zinc permet d'éviter que les perturbations magnétiques des passagers ne perturbent les appareils de bord. C'est pas Boeing qui le fait. C'est pas Airbus qui le fait. C'est une fois que vous avez acheté l'avion, vous passez par schéma et je vous zingue. Si vous n'avez pas été zingué, il vaut mieux même pas avoir un téléphone dans les avions. Même pas un casque. Sinon, l'avion va se crasher. Voilà. Alors moi, qu'est-ce que je fais dans l'histoire ? En fait, tous les comptes qu'il y avait là, avant qu'elle le fasse ça, je les ai transférés. Pareil pour Dubaï. Il faut savoir que d'autres aéroports ont laissé les batteries aussi dans les téléphones et que des tours à Dubaï, précisément celles-là aussi, ont été attaqués par des avions civils. Mais une copie des comptes existe encore. Eh oui. J'ai pris l'intégralité des comptes et je les ai mis sur les satellites. Ça, c'était plus rapide. Ton avion ne va pas atteindre les satellites, du coup, t'es morte, Marine. T'es morte. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.